BACFM 106.1 Vous êtes toujours sur BACFM 106.1 en direct de la deuxième journée du festival aux quatre coins du mot à la Charité sur Loire Nous recevons maintenant deux invités, AVENARIUS DADRONVILLE et Denis Leroux qui est accompagné de sa guitare parce qu'ils vont nous proposer une flânerie tout à l'heure dans la ville de la Charité sur Loire. Et bien Octave et Maxime, à vous de jouer Bonjour à vous deux ARVENARIUS DADRONVILLE vous êtes celui qui avait écrit ce spectacle et vous l'interprétez à côté de vous, Denis Leroux va vous accompagner à la guitare tout d'abord en quoi consiste cette flânerie exactement parce que flânerie ça veut tout et rien dire qu'est-ce que vous faites concrètement tous les deux Alors concrètement on entraîne les spectateurs qui ont d'ailleurs répondu présent et je les en remercie dans un voyage on va essayer de vivre de pérégriner à l'intérieur d'une fable donc je ne fais que mentir je ne fais que poétiser sur sur la les citations inscrites sur les murs de la ville et je je m'amuse avec ces mots c'est un ricochet avec toutes ces citations parfois d'auteurs très connus très fameux et je poétise et je raconte une vaste fable qui est très logique comme la plupart des des fables et c'est accompagné par Denis Leroux qui est un musicien polyinstrumentiste mais qui là qui n'est venu qu'avec sa guitare mais déjà déjà c'est c'est nourrissant et donc nous sommes une espèce de troubadours qui pérégrinons et qui monteront des petites nuances poétiques dans la ville il n'y a pas que les mots je ne m'intéresse pas qu'aux mots il y a des petites subtilités des petites une espèce de poésie concrète je peux dévoiler par exemple il y a une une grille métallique qui dans la ville a laissé quand elle a été posée a laissé vivre la glycine c'est qu'ils n'ont pas coupé c'est la tôle qui a été coupée et la glycine a été préservée et ce qui fait que c'est les petits détails qui montrent un certain 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 tact j'appelle ça une poésie concrète d'accord et vous parliez de mensonges tout à l'heure qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de mentir alors le plus simplement du monde c'est que la bête humaine et se caractérise par sa capacité au mensonge sa capacité à jouer avec le réel et plus on connaît le réel plus on cherche à l'interpréter donc à partir du moment où on raconte une histoire on a beau enfin c'est pas à vous journalistes que je vais dire cela il y a toujours un écart entre l'événement et la narration de cet événement et alors quand on se pique d'aller dans la zone poétique on y ajoute la musique des mots l'équilibre harmonique et l'imaginaire mais évidemment ce qui est intéressant dans le mensonge c'est de dire une autre vérité c'est-à-dire que les faits sont inévitables mais ce qu'on en dit peut être superbe donc le mensonge je pense c'est fondamental dans l'histoire l'histoire la narration de tous les peuples n'est qu'un vaste mensonge qui est un mensonge structurant qui essaie d'élever la bête humaine autant que faire se peut Vous parlez d'interpréter la réalité vous parlez de mensonge également comment finalement vous servez de tout ça pour raconter des fables il me semble des histoires Oui en fait c'est toujours on part d'une situation très concrète c'est-à-dire que dans la ville il y a 154 citations et il a fallu il a fallu inventer la raison d'être pourquoi cette ville possède sur ses murs des écritures c'est singulier alors ce ne sont pas des tags vagues c'est un calligraphe de talent qui a qui a présidé à leur écriture et ça ça esthétise la ville qu'on en ait que ça soit vraiment conscient ou non ça nous touche les mots résonnent en nous puisqu'on ne pense pas sans mots la bête humaine ne peut pas penser sans mots donc la présence de mots nous nourrit et en plus ces mots pour la plupart des citations sont quand même bien choisis donc c'est quelque chose de particulier et forcément moi j'ai voulu essayer de trouver de raconter la raison d'être pourquoi la ville vit avec ces mots alors c'est une légende que j'ai composée et qui structure tout le spectacle finalement on peut dire en fait que vous êtes une sorte de médiateur entre ces mots ces phrases et les gens qui passent peut-être à côté tous les jours sans s'en rendre compte oui oui il y a d'autres petites anecdotes dans la ville il y a notamment il y a une chose très amusante dans la ville c'est qu'il y a le fameux restaurant la poule noire et tous les tous les tous les gens qui passent à la charité connaissent ce restaurant et la chose amusante c'est qu'il y a une poule qui est représentée sur sur le mur et juste en dessous de cette poule il y a le numéro du bâtiment et le numéro c'est le numéro 9 donc c'est des petites on a laissé la poule faire son 9 et je pense que c'est volontaire quand le peintre a peint la poule il a pensé au 9 je pense que c'est une blague qu'ont fait nos anciens d'accord et tout à l'heure vous avez dit que vous vouliez poétiser et qu'est-ce que c'est pour vous poétiser qu'est-ce que c'est la poésie la poésie alors évidemment on pourrait rentrer dans des je pourrais vous parler de la définition de mal armé mais c'est un petit peu fatigant je pense que c'est l'angle vif on parle toujours de l'angle mort mais je pense que c'est attraper la vie par l'angle vif c'est-à-dire d'essayer de réintensifier son regard un petit peu comme un peintre qui nous montre une nuance qu'en fait notre oeil consciemment on n'aperçoit pas mais le peintre y insiste tant que tout d'un coup alors on n'est plus dans le réel mais on voit mieux le réel donc la poésie c'est un shoot c'est du speed ça réintensifie ta conscience d'être au monde et ta joie d'y participer parce qu'on y participe comme je dis souvent ma vie mon oeuvre tu oeuvres en permanence dans tous tes rapports humains dans toute ta chorégraphie gestuelle d'une certaine manière tu danses tu danses sur terre c'est un privilège c'est une joie et c'est un miracle éphémère mais on s'en aperçoit souvent un peu tard et les artistes je crois leur folie c'est de le savoir et de le concrètement en tirer des conséquences ici et maintenant pourquoi vous parlez de folie quand vous abordez la poésie et leur rapport aux artistes parce que c'est un décrantement les rouages les rouages d'une horloge c'est formidable ça donne l'heure etc mais ça finalement c'est attendu on entend le tic tac et puis on sait qu'il y a un tic tac qui suit donc il y a zéro surprise donc il faut se décranter sortir les rouages et en fait faire fondre un peu comme Dali a fait fondre ses montres faire fondre tout ça pour décranter les rouages et apercevoir d'autres zones voilà en fait tous les inventeurs tous les penseurs tous les aventuriers de l'esprit sont sortis des sentiers c'est une expression rebattue mais elle est peut-être très simple les sentiers battus et bien il y a celui qui est capable de les parcourir et puis de se dire j'ai faim encore j'ai faim j'ai besoin d'autre chose alors je vais outrepasser le cadre et pour finalement élargir le cadre donc j'ai inventé une expression que j'ai mise sur un t-shirt et j'en ai la primeur mondiale j'en suis très fier j'en ai l'INPI et tout ce que vous voulez le jeu de mots c'est va te faire fou allez tous vous faire fou c'est à dire évidemment il y a une petite provocation mais ça veut dire je ne parle pas de n'importe quelle folie la folie évidemment la pathologie de l'esprit est tragique je ne parle pas de ça l'adjectif je le prends au sens poétique et rasmien du terme l'éloge de la folie l'éloge de l'aventure de l'esprit de la joie de la joie et la joie c'est toujours le rire ça outrepasse notre respiration commune il y a quelque chose qui nous qui nous réintensifie vous parlez de sortir des dérouages finalement comment on va se faire fou ça n'a pas l'air si simple non non ça n'a pas l'air si simple mais en fait moi j'ai une manière c'est peut-être c'est très personnel ce n'est pas une leçon c'est très personnel c'est en fait la conscience de moi c'est très simple j'étais amoureux d'un arbre quand j'étais enfant et ce n'est pas une blague je vivais dans le morvant j'étais amoureux d'un arbre et un jour j'ai découvert une croix sur cet arbre et un jour j'ai vu l'arbre j'ai entendu un matin les bûcherons et j'ai compris et je suis allé voir et j'avais 5 ans et je vous jure je pense à mon arbre ils me l'ont découpé et bien non non mais ça paraît extrêmement je dirais naïf mais oui je revendique cette naïveté je la revendique je n'ai pas tué l'enfant dont chaque adulte est l'assassin comme disait Superviel je suis toujours mené par ce regard cet étonnement permanent sur le monde et l'acte d'artiste c'est un acte affectif et c'est un acte abstrait l'affection c'est très mental finalement c'est très spirituel et mon arbre me manque et me manquera toujours et j'ai vu que tout était éphémère et c'est violent mais ça m'a instruit même la poésie écrire poétiquement c'est facile tout le monde fait des vers c'est pas le problème inventer poétiquement c'est un autre sujet c'est un autre souci et il y a un ancrage évidemment métaphysique qui est évident derrière le le plus petit poème le plus naïf le poète qui va chanter la petite paquerette qui pousse sur terre en fait lui il voit pas seulement la fleur il voit le vaisseau spatial qu'est la terre dans le cosmos et dans cette immensité il y a le mystère de la croissance de cette petite fleur et le poète est capable de la chanter comme le peintre est capable de la montrer dans des nuances étranges pour réintensifier la vie d'accord et vous dites que si j'ai bien compris selon vous l'artiste doit garder cette âme d'enfant absolument l'enfant chante l'enfant dessine et puis tout d'un coup à l'adolescence certains perdent pied perdent leur leur identité il y a une espèce d'adaptation au monde adulte ce qui est tout à fait normal mais ce qui est terrible c'est l'abdication de son identité de son inventivité qu'on s'adapte au monde c'est normal au monde adulte c'est tout à fait attendu mais pourquoi 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 perdre ce contact cet étonnement qui est absolument fondamental c'est un mot qui pour moi dans mes études sur Bonnard j'ai travaillé sur l'étonnement chez Platon et c'est pour moi un terme fondamental d'ailleurs les films je fais des films outre les spectacles de théâtre et ma suite de films s'appelle le traité d'étonnement parce que c'est absolument directif pour moi et vous venez de le dire vous faites d'habitude des films du théâtre pourquoi aujourd'hui vous êtes venu au festival aux quatre coins du mot qu'est-ce qui vous déjà qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être à la charité et qu'est-ce qui vous intéresse dans les réflexions sur les mots alors les mots me sont des siècles de scintillement les mots c'est l'animation on ne pense pas à son mot voilà moi quand je rencontre un mot c'est une identité physique musicale il y a c'est aussi une histoire par exemple là nous sommes sur un bureau les micros sont posés sur un bureau mais si on voyage dans l'étymologie c'est fascinant parce qu'en fait le bureau c'est à l'origine c'est la bure la bure des moines l'étoffe de laine épaisse qui était posée sur le meuble et pour éviter l'oxydation parce qu'on construisait à l'époque au Moyen-Âge pour des siècles on évitait donc l'oxydation d'insidation sur le bois en y posant soit du cuir soit des grosses étoffes de laine et par mytonymie voyez le mot bureau nous fait tout de suite voyager et Villon disait mieux vaut vivre sous gros bureaux pauvres qu'avoir été seigneurs et pourrir sous riches tombeaux et ça veut dire quoi ? ça veut dire simplement il vaut mieux être vivant pauvre qu'avoir été très riche et être actuellement mort donc celui qui est vivant a raison même si par rapport par rapport aux ancêtres prestigieux celui qui est vivant a forcément raison et donc mieux vaut vivre sous gros bureaux moi quand j'étais gamin j'ai lu ça je me dis mais il vivait sous un bureau non il vivait sous un gros manteau de laine donc les mots vous voyez nous font voyager de manière étonnante et plus et c'est comme la grammaire la grammaire quand on est gamin on ne la supporte pas mais plus on vieillit plus on se rend compte qu'il y a un inconscient collectif qui préside à tout ça personne ne décidait que la langue française s'écrirait comme ça c'est nous nous tous depuis des siècles qui faisons vivre cette langue et c'est une œuvre collective qui me fascine donc les mots c'est vraiment c'est le nerf et la chair du cerveau les mots et ça permet surtout la communication on ne pense pas sans les mots vous dites est-ce qu'en quelque sorte on arrive à penser sans poésie est-ce que c'est possible absolument absolument la poésie c'est attention c'est toujours c'est toujours un luxe de société c'est toujours un luxe c'est un luxe bien sûr c'est un luxe parce que c'est un luxe ou une folie c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poètes qui ont abdiqué leur vie sociale pour répondre à la muse et la muse c'est une entité abstraite mais qui est très réelle chez certains esprits c'est-à-dire qu'ils sont infiniment tristes de vivre dans le monde commun même s'ils en tirent profit financièrement ils préfèrent se finir comme Verlaine qui était une période de sa vie carrément clochard concrètement clochard un des princes des poètes un poète extraordinaire l'art poétique c'est quand même personne ne peut écrire ça sans être un génie singulier donc même Verlaine il a préféré répondre à la muse que de répondre à son estomac ou à la civilité voilà c'est tout vous voyez ces vieux débats entre le bourgeois qui sont canailles et le poète qui vibre et qui vit et qui préfère mourir jeune mais contenté s'amuse que de manger au restaurant voilà c'est caricatural évidemment mais il y a quand même quelque chose là à saisir et vous justement vous faites partie de quelle catégorie ? ah ben moi je suis complètement ceux qui me connaissent bien je suis je suis je suis allé me faire fou quoi voilà donc j'ai pas peur en fait c'est une question j'ai pas peur de je n'ai pas peur d'avoir un peu faim voilà manger du riz ça ne me dérange pas et puis et puis finalement on s'en fout de tout ça on s'en fout parce que on est on est balancé dans un geste tellement vivant et je crois que la vie répond c'est que c'est un c'est une espèce de ping pong plus on est balancé dans la vie plus on assume un personnage plus le monde au bout d'un moment s'habitue à votre identité singulière et et aime vous 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 parler vous voir c'est une fraternité artistique qui s'installe peu à peu ça prend du temps et bien sûr il faut du courage mais dans tous les choix de vie particuliers il faut un certain courage voilà mais il n'y a pas de je ne hiérarchise pas je pense que c'est involontaire en fait le problème c'est ça c'est qu'on veut être artiste mais non tu ne peux pas vouloir être artiste ça n'a aucun sens ça s'impose à toi et ce sont les autres qui te disent tu es t'as un truc de comédien t'as un truc d'orateur t'as un truc parce que tout ne s'apprend pas voilà c'est comme ça moi je ne suis pas danseur étoile c'est intéressant depuis tout à l'heure vous utilisez le mot finance riche pauvre etc on sent presque un message si le terme est bon de lutte des classes est-ce qu'à travers vos oeuvres etc vos spectacles il y a un message politique derrière tout ça alors soit rien n'est politique soit tout est politique vous savez oui bien sûr il y a toujours la politique tout citoyen tout citoyen agissant est un être politique au sens d'être de citoyen qui appartient à une communauté mais je n'ai pas je suis du parti des muses et bien merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions merci on vous retrouvera donc du coup tout à l'heure à 16h30 pour une flânerie à la charité sur l'or donc en duo avec Denis Leroux qui est juste là avec sa guitare vous ne la lâchez jamais en fait non je ne la lâche pas elle me colle à la peau moi je ne la lâche pas non je ne la lâche pas pas je ne la lâche pas tu aimes mais c'est vraiment moi je ne la lâche pas LOTS à une minute On va essayer de recueillir les émotions enfouies dans les murs. Eh bien, on a hâte de vous retrouver. En tout cas, merci beaucoup. Bon festival à vous. Merci beaucoup. Merci. On marque à nouveau une nouvelle pause musicale et on se retrouve tout de suite sur BacFM.